Très bon réveil à vous tous, il est 6h43 sur RMC. Tout de suite le parti pris, et c'est vous Sonia Crimi qui faites le parti pris ce matin. Vous êtes députée de la République en marche de la Manche, bonjour à vous. Vous êtes également rapporteur de la commission d'enquête sur les migrations à l'Assemblée nationale. Et vous l'avez donc entendu hier, cette annonce, annonce un peu surprise visiblement. Réduction de 50% d'obtention des visas en provenance de l'Algérie et du Maroc, et d'un tiers en provenance de la Tunisie. Ça vous a surpris et ça vous a choqué ? Alors, je pense qu'on passe à côté totalement de notre cible. On est bien d'accord, le ministre de l'Intérieur a des priorités. Je fais partie de cette majorité. Cette majorité est composée des gens qui ont une vision autre sur les solutions qu'on doit mettre en place. En tant que député, nous avons voté dans la loi APD que nous avons l'aide publique au développement. Nous avons voté à l'unanimité, y compris les députés qui ne sont pas inscrits. Une autre contre-proposition qui dit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace de ne plus donner les visas aux dictateurs, à leurs familles, ainsi qu'aux élites diplomates. C'est-à-dire choisir ceux qu'on autorise à venir. Mais l'idée de bloquer 50% des visas de tous ceux qui le demandent... Nous passons à côté de notre cible, vraiment. Nous passons à côté de notre cible et nous pénalisons déjà des gens qui souffrent depuis 10 ans, des révolutions ratées, des jeunes qui ont essayé de virer leurs dictateurs. Et quel message on leur envoie à quelques jours du sommet africain aujourd'hui ? Quel message on envoie à tous ces jeunes qui ont voulu avoir cette liberté, cette égalité ? Ce sera le 8 octobre à ce sommet ? Fraternité. Je pense qu'au-delà des valeurs humanistes ou autres, soyons pragmatiques. Vous avez reçu des personnes hier qui vous disent qu'on n'arrive plus à trouver de la main d'œuvre. Il s'agit aujourd'hui des vignobles, il s'agit aujourd'hui des gens qui travaillent à tous les secteurs. Il y a des médecins qui sont bloqués aujourd'hui en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Et on voit cela depuis quelques semaines. Moi, je vois les dossiers arriver dans ma permanence depuis quelques semaines. Donc là, on passe à côté de notre cible et on punit vraiment les gens dont nous avons absolument besoin. Je ne suis pas très angéliste sur le sujet. Je dis juste soyons pragmatiques. Mais Sonia Crémy, la réponse, cette réponse très nette et très claire, en effet, annoncée soudain hier, c'est aussi une réponse au fait qu'aujourd'hui, ces pays refusent de récupérer ceux qui n'obtiennent pas de visa et qui donc ne repartent pas dans leur pays. C'est aussi une mesure diplomatique au fond. C'est faux. C'est faux parce que nous avons les demandes des visas énormément chutées. On est passé vraiment de quelques millions à quelques milliers, à 700 000 réellement visas octro-croyés. Donc on n'est pas vraiment dans des chiffres énormes aujourd'hui. D'ailleurs, si on revient un jour plus lentement sur les chiffres, parce que tout ce que j'entends de Zemmour, de Marine Le Pen, moi je fais des rebonds en général quand on les entend sur les chiffres. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que ces pays-là passent par des moments très difficiles, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, la Tunisie et l'Algérie beaucoup, beaucoup plus, et qui font des efforts. Les laissés-passés ont augmenté de 40%. Les laissés-passés de 2019 à 2020 ont augmenté de 40%. C'est ceux qui repartent quand vous parlez de laisser-passer, c'est ceux qui repartent. C'est ceux qu'on accepte de reprendre. Donc les laissés-passés ont augmenté. Les services consulaires, ils font leur travail. Et moi je pense que ce n'est pas par des mesures vexatoires qu'on va réussir à les amener autour du tableau. Mais précisément... Sous-titrage Société Radio-Canada